Nous passons maintenant à une autre partie très joyeuse également, qui est très importante aussi pour la doyenne et pour la faculté. Nous célébrons cette année la neuvième année du prix Engagement social du personnel facultaire. Ce prix vise à mettre en relief l'engagement bénévole de notre personnel pour une cause sociale liée à la mission de la faculté, c'est-à-dire l'éducation, l'amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population ici ou ailleurs dans le monde. Le comité de sélection a sélectionné deux projets, dont l'un réalisé par le personnel de soutien administratif et l'autre par le personnel enseignant. Je remercie et félicite tous ceux et celles qui ont présenté leur candidature ou dont les candidatures furent soumises par un collègue qui admirait leur travail. Je vous félicite surtout pour votre implication bénévole, quelle qu'elle soit. Vos actions sont importantes. Nous remettrons aux lauréats un trophée souvenir et un chèque de 500 $ destiné, pas aujourd'hui, il n'était pas prêt, destiné à la cause qu'elles soutiennent pour les encourager dans leur engagement bénévole. Le logo, le cœur sur la main de l'affiche du prix Engagement social, est reproduit sur le trophée. Vous constaterez que le logo fut très inspiré un petit peu plus tard. Alors, cette année, le prix Engagement social de la faculté de médecine, catégorie personnel de soutien et administratif, est remis à Mme Annie Cochon, coordonnatrice. L'année prochaine, je ferai moins de courriels. Alors, diplômée de nos programmes de nutrition et détentrice d'une maîtrise en nutrition internationale, Mme Cochon s'implique depuis 2015 à la fondation Le cœur sur la main, qui encourage le développement communautaire dans une approche d'automisation des bénéficiaires. Elle agit à titre d'administratrice bénévole au conseil d'administration à Montréal, mais également sur le terrain. À l'été 2017, elle a pris de son temps de vacances personnelles pour aider l'orphelinat Notre-Dame de Saint-Mélima au Cameroun, afin de consolider plusieurs des actions et opérations en cours, dont le développement d'entreprises d'économie sociale. Mme Cochon vous en dira un petit peu plus. Alors, vraiment bravo. Venez. Alors, effectivement, c'était très inspiré, Fondation Le cœur sur la main, la cause que je soutiens. Donc, c'est vraiment avec un immense plaisir que je reçois ce prix d'engagement social aujourd'hui. Je tiens à remercier le comité de sélection qui a retenu la candidature. C'est un prix qui me motive à continuer mon implication aussi au sein de la fondation et dans d'autres causes aussi qui peuvent être intéressantes. Pendant quelques années, je suis partie en Afrique à titre de coopérante dans le cadre de ma profession de nutritionniste pour contribuer un peu à ma façon à l'amélioration des conditions de vie des plus démunies. Lorsque je suis maintenant de retour sur le terrain, j'ai ressenti quand même le besoin de continuer mes engagements à partir d'ici et la fondation Le cœur sur la main répondait à mes aspirations et à mes valeurs. Cette fondation Le cœur sur la main, c'est une ONG canadienne qui supporte et qui encadre un orphelinat, comme on l'a dit, de plus de 70 enfants au Cameroun. Donc, cet orphelinat, je l'ai visité l'été dernier et j'ai été en mesure de constater que les efforts qu'on met pour aider à l'amélioration des conditions de vie s'apportent fruit. Les dernières actions et activités qu'on a soutenues dans les dernières années tournaient autour de l'éducation sanitaire pour améliorer les conditions de vie et d'hygiène et de santé. On a fait la construction de puits, de la trine aussi pour améliorer l'accès à l'eau potable. Donc, vous savez, le 500 $ en argent canadien, je l'ai traduit en argent local, ce qui donnait 216 000 francs CFA, ce qui est quand même une somme substantielle qui va vraiment aider à nous inspirer pour faire d'autres projets sur le terrain qui auront une portée à moyen et à court terme. Donc, actuellement, c'est sûr que l'enjeu, c'est vraiment la pérennisation des activités. C'est pourquoi qu'on a ouvert un restaurant solidaire dans la capitale Yaoundé, qui, donc, les revenus sont ensuite redistribués pour le budget de fonctionnement et pour les repas des orphelins. Donc, c'est sûr que la coordonnatrice de stage en moi ne sort jamais très loin. Lorsque j'étais sur le terrain, j'ai travaillé à amorcer un programme d'accueil de stage sur place pour nous aider, justement, à diminuer nos frais. Donc, nous accueillons actuellement des stagiaires qui sont formés sur place en hôtellerie-restauration et tous les revenus nous permettent ensuite de mieux fonctionner. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera nos propres stagiaires de la faculté qui pourront peut-être travailler à contribuer à certains de nos projets de développement. Alors, je vous remercie. Bonne journée. Vraiment bravo. Alors, cette mission rejoint, sans aucun doute, celle de la faculté de médecine. Le prix Engagement social de la faculté de médecine, catégorie personnel enseignant, est remis à Michelle Brochu, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et professeure au département de pharmacologie et physiologie, pour tout ce qu'elle fait et transmet comme message d'espoir et de résilience auprès des familles endeuillées par le suicide d'un proche, des proches qu'ils chérissent, mais également pour le message qu'elle véhicule autour d'elle, dans ses salles de cours, à la radio, à la télévision, qu'il faut s'exprimer si on souffre, s'ouvrir aux autres. Elle rappelle à chacun d'être une oreille attentive, sans jugement pour les autres, et qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Alors, Mme Brochu, c'est très sable. Je suis très touchée, et je tiens à remercier la faculté de médecine et la personne qui a soumis ma candidature. Parce que je vais vous dire que j'étais pas très chaude à soumettre une candidature, parce que mon engagement à la sensibilisation face à la santé mentale, qui, lorsqu'elle se détériore, peut conduire au suicide, est pour moi une reconstruction. Mon fils Maxime, lorsqu'il avait 16 ans, en 2012, a quitté la maison. On l'a cherché pendant 33 jours, et son corps inanimé a été retrouvé dans un boisé à 100 kilomètres de chez nous. Un an et demi plus tard, on a eu le rapport du coroner qui disait mort d'hypothermie dans un contexte suicidaire. Alors, je prends ici quelques secondes pour remercier mes collègues de la faculté de médecine, et en particulier ceux du département de physiologie qui me soutiennent depuis ce temps-là. Donc, Maxime a laissé au total 18 lettres à ceux qui étaient proches de lui, parce qu'il ne voulait pas qu'on se sente coupable. Pour lui, c'était important de le dire, et il nous a expliqué que le mal-être venait de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, je voudrais vous laisser, en fait, dire la conclusion de l'itinéraire de vie qu'il avait fait à l'école juste avant de partir. Il a écrit, « Je voudrais léguer à mes descendants l'amour de la vie. Je crois qu'il est important d'aimer et d'être aimé. » Un certain hippie a dit un jour, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Écoutez-le. Je crois qu'il était sage. » Alors ça, pour moi, c'est une motivation de continuer cette démarche, pour me reconstruire et pour transmettre le message de Maxime. Et le chèque que je vais recevoir, je vais le transmettre à l'Association québécoise de prévention du suicide, dont on a aujourd'hui une représentante, Mme Catherine Rioux, pour le travail qu'ils font. Avec leurs petites épingles, c'est écrit, « Tu es important pour moi » parce que vous ne savez jamais ce que ça peut faire de dire à quelqu'un qui n'ose pas parler de son mal-être, lui dire, « Tu es important pour moi. » Donc, j'invite ceux qui ne se sentent pas bien à parler, à s'exprimer, aux autres d'être une oreille attentive. Et puis, il y a des petites épinglettes, des épingles qui sont à la sortie. Donc, je vous invite à les prendre et puis à la transmettre à quelqu'un d'autre. Alors, merci beaucoup. Alors, je voudrais dire qu'après tout ça, que Mme Brochu est vraiment un exemple de courage pour nous tous, que nous saluons vraiment.